Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo super originale Un ask ! Je trouve ça cool de temps en temps de me poser et de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter avec le hashtag AskAlex Tamburini Donc voilà, je lance pratiquement tout le temps mes ask sur Twitter parce que je trouve que c'est la plateforme la plus appropriée Donc je vous invite à me suivre si c'est pas déjà fait, ce sera affiché sur l'écran Cette vidéo est en partenariat avec Sodexo parce qu'ils ont lancé une campagne qui s'appelle L'Odyssée du goût dans vos cantines Donc vous avez sûrement dû voir l'affiche et vous avez sûrement reçu une petite carte à gratter Et c'est moi, je suis l'heureuse élu et c'est moi qui vais vous annoncer le code gagnant Alors première question qui est un dilemme Si tu devais choisir entre manger et dormir, tu choisis quoi ? Alors honnêtement, impossible de choisir Parce que clairement en ce moment après les révisions, mes deux seules satisfactions C'est manger et dormir Après bien sûr j'adore faire des vidéos sur les réseaux sociaux, machin Quand je vous dis que je suis tellement épuisé Que genre ma vie ça serait mieux, ma réviser, manger, dormir Donc je saurais pas vous dire Et on m'a aussi demandé quel pays dans lequel j'étais allée, j'avais le mieux mangé Récemment j'ai kiffé la nourriture et Non mais Au niveau culinaire j'ai kiffé la nourriture espagnole Parce que c'est des espèces de petits tapas Tu manges un peu rapido Alors c'est pas, il y a de plus gastronomique etc Guacamole, petit calama, pan con tomate et tout J'ai kiffé la nourriture espagnole Vraiment si vous allez en Espagne mais Alors il y a Marie qui me demande Compte-tu voyager dans un autre pays dans le mois à venir Plein de bisous Plein plein de gros bisous Marie Dans le mois à venir non Parce que Beaucoup trop de devoirs J'adore ma vie, le bac, la terminale j'adore En tout cas cet été j'aimerais vraiment vraiment partir au States Pour booster un peu mon anglais Parce que l'année prochaine je vais sûrement dans une école bilingue Et que ce soit pour kiffer ma life après le bac Que j'espère bien avoir On recroise les doigts Si je devais dire une destination Franchement je pense Miami qui me fait bien kiffer Ou alors Los Angeles Franchement ça me ferait kiffer de dingue Quels sont tes futurs projets pour 2018 et quelle serait ta destination de rêve ? Un lieu que tu rêverais de découvrir sinon tu es super, tu t'adores Bah merci beaucoup ça me fait trop plaisir Mes futurs projets pour 2018 Je suis en train de décrire plein de trucs sur un cahier Là pour l'instant je n'en suis qu'à la rédaction Genre essayer de voir ce qui est réalisable ou pas Je peux pas tout dire J'ai trop hâte en fait d'être l'année prochaine parce que si je suis pris dans une des écoles que je veux Ça fait la quatrième fois que je crois que je vais être dans cette vidéo J'aurai mon appart et j'ai vraiment trop envie de faire plein de vidéos autour de la déco Du déménagement de mon appart De ma nouvelle vie entre guillemets Et enfin ma destination de rêve Un lieu que je rêverais de découvrir Alors je kifferais aller à Miami Mais je rêverais vraiment là en ce moment Un truc genre Maldives Ça me fait rêver, j'ai trop envie d'y aller Genre juste de penser à rien De brûler mes cahiers de cours et d'aller dans ma piscine Avec débordement sur la mer Voilà, ce serait juste mon kiff en ce moment là Vous savez qu'à Foupa Cap de goûter dans cette vidéo les aliments qu'on t'a envoyé Ils m'ont envoyé un colis avec deux ou trois aliments Et comme c'est le thème l'Odyssée du goût Donc en partenariat avec Sodexo Et bah je vais devoir goûter Je sais pas s'ils sont bons ou immondes J'ai d'ouvrir ça de suite Oh non, il y a un truc liquide, j'ai trop peur Vous allez voir ma crissière Jack en direct Oh, de la harissa Oh mon dieu Cuit au chaudron à feu nu Et bête J'espère que c'est bon hein J'ai pas rassuré Mais c'est super bon Oh j'adore Oh c'est trop bon Ecoute, merci Franchement je pensais que t'allais me prendre des trucs dégueux Ensuite, vient les problèmes la harissa Ah je sais pas si c'était une bonne idée de manger la compote avant la harissa là J'en prends un tout petit peu comme ça là Oh punaise Ah ça m'arrache Pour moi c'était un peu Allez caliente, piquante Mais là ça m'a arraché Ceci dit c'est bon moi j'aime bien tout ce qui est piquant Mais là Donc pour en revenir à Sodexo Je vais enfin annoncer le code gagnant Pour la plupart d'entre vous dans vos cantines Vous avez sûrement dû recevoir des petites cartes à gratter Donc une fois que vous les avez gratter vous avez un numéro Moi je vais vous donner donc juste après le numéro qui sera gagnant Si vous avez le numéro qui correspond à celui que j'ai annoncé Vous allez tout simplement voir votre responsable de cantine Pour lui dire que vous avez gagné Et là pour vous le jackpot J'espère que la personne qui a gagné Bah que tu es super contente Ou content Moi en tout cas je suis super content de te l'annoncer En tout cas je remercie au nom de tous les participants Bah Sodexo Parce que je trouve ça super sympa d'organiser des petits jeux Comme ça c'est vraiment super cool Alors il y a Mélissa qui me demande Est-ce que tu regardes Stranger Things Si oui quel est ton personnage préféré Évidemment que je regarde J'ai kiffé la saison 1 Vous pouvez même pas imaginer comment La saison 2 peut-être un peu moins Mais j'ai quand même kiffé Et mon personnage préféré Eleven Mais de loin je la kiffe Mais de fou Alors Fabio me demande Ma pire honte En ce moment je suis toujours grave gêné Quand je fais un truc pas bien en voiture Genre L'autre fois je me suis fait klaxonner par une voiture Mais j'étais tellement mal Enfin en soit c'est une honte personnelle Parce qu'il y avait personne qui me voyait Et du coup bah c'est pas super gênant Mais quand je vous dis Que quand on me klaxonne Enfin ça m'arrive très rarement Je suis mais mal à l'aise Mais un truc de mal à l'aise Je suis trop mal à l'aise On me demande Tu veux faire quoi après le lycée Alors normalement Si tout se passe bien Je vais faire une école de commerce Bien dites moi si ça vous intéresse Des vidéos un peu school Mais en mode voilà Je vais pas faire professeur tamburini Attention Genre juste pour vous donner les conseils Et les choses que j'aurais aimé entendre Avant de passer les exams Ou avant l'année de première ou terminale Dites moi dans les commentaires Si ça vous intéresse Alors il y a un conte fan Qui s'appelle Tamburini Family Qui me dit Tu penses quoi des contes fans sur toi Bah ça me touche trop Et ça me fait vraiment trop plaisir Donc voilà Cœur 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 sur vous Et ça me touche vraiment Et ça me fait trop plaisir Il y a Bené qui me demande Comment as-tu réagi à la naissance de ta sœur Je l'avais caché insulté dès sa naissance J'étais grave jaloux Genre je lui avais dit qu'elle était moche Un truc comme ça Je lui lâchais des pas belles et tout L'enfant frustré de ne plus être enfant unique Énorme Alors On me demande ton plus beau souvenir En 2017 Chaque fois vraiment Ce qui me marque le plus Et ce qui me fait vraiment plaisir C'est quand je vais à des événements Et que je vous vois Ça fait un peu cliché de dire ça J'ai fait un meet-up Mon premier Et vraiment ça m'a fait trop trop plaisir Ça me fait toujours trop plaisir Et voilà Tout ce que Youtube a pu m'apporter Je pense que c'est des moments qui resteront gravés Quel était ton but quand tu as commencé Youtube Et tu y es parvenu ? Alors mon but quand j'ai commencé Youtube J'en avais pas vraiment Je le faisais pour le kiff Parce que je l'ai toujours bien aimé Et mon but sur Youtube Il change un peu tous les mois Je suis quelqu'un qui a toujours besoin de renouveau Des fois j'ai envie d'apporter quelque chose niveau moral Des fois j'ai envie d'apporter quelque chose niveau style Des fois j'ai envie de vous faire rire Et de vous divertir tout bêtement Ça dépend un peu Mais je pense que j'ai quand même réussi à réaliser pas mal de trucs Donc je suis trop content Il y a un compte sur Stranger Things Donc déjà toi je t'aime bien Qui me demande ta musique du moment J'en ai plein Mais il y en a une que vraiment Je mange avec trop quand je l'écoute dans la voiture Un truc de fou Alors Tu te verrais vivre dans une grande ville comme Paris Où tu préfères le sud et la tranquillité En question grave dure Parce qu'honnêtement je kiffe Paris Dans le sens où il y a tout 30 000 restaurants 30 000 magasins Je sais que je me lasserais trop de la ville Moi j'aime bien le calme un peu aussi A voir dans le futur Donc voilà tout le monde La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Moi si vous voulez des ask plus souvent Moi je serais bien resté plus longtemps à vous parler Mais je pense que le soleil me dit de me taire Vu qu'il est en train de se coucher vulgairement On va bientôt plus me voir Donc en tout cas je te fais plein d'énormes bisous N'hésite pas à mettre un pouce en l'air A me suivre sur les réseaux sociaux Quant à moi je te fais plein 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 d'énormes bisous Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye